Je confirme effectivement que ce face-à-face vient de se tenir entre M. Guy-Marie Sagnan et le doyen des juges. Cela s'est très bien passé, dans une ambiance détendue et très sereine, moins d'une heure. On a pu poser des questions qui nous taraude l'esprit, ainsi que le juge qui a procédé à un bon interrogatoire, conforme aux règles, à l'éthique, un interrogatoire à charge et à décharge. Et M. Sagnan s'en est très bien sorti, c'est ce dont nous nous réjouissons. Sous réserve du secret de l'instruction, on ne peut pas tout dire, mais vous savez qu'il y a les grands axes de la poursuite. Il a pu les gérer avec d'autant plus de talent qu'il s'agit de dire la vérité, tout simplement. A savoir, ce que tout le monde sait, que la déclaration à l'origine des poursuites n'émane pas de lui. Il n'est que membre de la structure et le jour où cet événement a eu lieu, c'est-à-dire la conférence de presse, il n'était même pas au présidium. Et que le seul tort qu'on pourrait retenir à son encontre, c'est d'avoir diffusé via son compte Facebook un poste retraçant la déclaration. Donc c'est vraiment très léger et ça nous en convenons, nous tous. Le livre vient de s'emprisonner. Oui, il va sortir, Inch'Allah, parce que nous avons déposé, c'est en tenant une demande de mise en liberté provisoire, signée par tous ces conseils. Je précise que la première ordonnance rendue par M. le doyen des juges le 7 août avait été frappée d'appel dès le 9 parce que nous l'avons reçu le 8. Et aujourd'hui même, nous nous sommes désistés de cet appel devant M. l'administrateur du tribunal de grande instance. A tel instinct que nous avons déposé donc la nouvelle demande, très éthée, avec l'élection de domicile. Nous avons bon espoir que le parquet va la transmettre dès aujourd'hui. Et que juste après le congé de demain, nous avons également espoir que ça reviendra le plus rapidement possible du parquet. Merci. 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 Merci.